Mon gars, le jeu le plus ghetto, le plus ouf jamais connu sur Resident Evil, pour moi c'est Resident Evil Reverts, celui qui est sorti en 2002 sur Gamecube, donc je vais te montrer la jaquette qu'il y avait à l'époque, voilà, donc c'était ça, c'était totalement ça, je vais la mettre là, par respect pour les personnages, je m'en rappelle comme si c'était hier, bon, je t'avoue qu'il y a, s'il est sorti en 2002, donc il y a 18 ans, et ouais mon gars, il y a 18 ans mon gars, alors attends, non, non bah non 18 ans, non ça fait pas 18 ans, qu'est-ce que je dis, ça fait 14 ans, 14 ans qu'il est sorti, waouh, tu vois, tu te prends une sacrée claque dans la tête, cette nostalgie, tu vois, pour te dire il y a 14 ans, je t'avoue que l'univers de Resident Evil, forcément qu'on le connaissait moins, puisqu'il y avait moins d'opus, tu vois, et à moins d'opus, il n'y avait pas encore toutes ces technologies, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas toutes ces plateformes, est-ce qu'il y avait YouTube d'ailleurs, il y a 14, euh, est-ce qu'il y avait YouTube il y a 14 ans, ça si j'essaye de le voir, je pense pas, je pense pas, Donc en fait, tu vois, t'avais pas toutes ces connaissances que tu peux avoir actuellement, mais juste pour te dire que oui, pour moi, c'est le meilleur opus de la licence, HD, sur Gamecube, en 2002, je peux te dire qu'elle a envoyé la purée, elle a envoyé la purée au max, et elle faisait pas semblant en plus de ça, regarde-moi ça, tu avais, tout était parfait, Les lumières, l'ambiance, le décor, l'orage, les brutages, les zombies, les tyrans, pourquoi, pourquoi évoluer dans un sens FPS guerre, c'est ça que je comprends pas, parce que, ce jeu là, c'est pour moi, c'est celui qui reflète le plus la licence, tu vois, Le côté horreur, le côté les intrigues aussi, t'avais pas mal d'intrigues à faire, le côté où tu découvrais Wesker, où finalement, il se faisait canner par le tyran, celui qui est dans son bloc, tu vois, dans son truc d'eau, comme Goku, mais ce jeu, c'est un truc de malade, mon gars, il y a trop d'ambiance, il y a trop de décors de taré, tu vois, pour moi, c'est celui qui représente au mieux l'univers de Capcom, Il y a tout dedans, il y a tout, tout est parfait, tout est bien orchestré, les énigmes, l'horreur, les zombies, c'est, oh là là, ce jeu, c'est une tuerie, mon gars, et tu te dis que ce jeu là, il y a 14 ans, il faisait ça, il y a 14 ans, il te sortait des jeux de malade, comme ça, maintenant, imagine-toi s'ils auraient continué sur cette ligne là, s'ils auraient continué en faisant que s'améliorer sur ce type de Resident Evil, Mais à l'heure actuelle, mon gars, à l'heure actuelle, ça serait plus des... ça serait plus des critiques qu'on aurait à l'heure actuelle, le film, il serait parti, il aurait reçu des Oscars tous les ans, c'est un truc de malade, bref, c'est quand même chaud de se dire à quel point Resident Evil 6 est parti en couille par rapport à Resident Evil il y a 14 ans, c'est quand même chaud de voir ça, l'évolution que ça a pris, Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec les développeurs, avec les éditeurs, je sais, ils ont changé d'équipe, ils ont fait quoi ? C'est un truc de malade, mon gars, bon, après, c'est vrai que Resident Evil 7, je l'attends comme un ouf, Mais franchement, il sera jamais du calibre d'un jeu comme il y avait il y a 14 ans, comme ça, jamais, déjà, rien que par le côté nostalgie, bah forcément, tu pourras jamais revenir en arrière, donc t'auras pas cette adréaline que t'avais à l'époque, la découverte, tu vois, Voilà, je trouve ça dommage, quand même, qu'ils ont pas continué à partir sur cette ligne-là, parce que c'était parfait, encore hier, je regardais un stream sur Rebirth, qui est sorti il y a 14 ans, Et franchement, j'ai kiffé ma race, c'est très rare que je sois un jeu jusqu'au bout, c'est très rare, parce que, tu vois, moi, je préfère jouer que regarder, mais sur ce type de jeu, c'est tellement beau que t'as envie de regarder, Et surtout, comme le joueur, c'était un requin, il jouait très très bien, il connait très bien les licences de Resident Evil, donc voilà, mon gars, ça me dégoûte que Resident Evil soit parti sur une autre ligne, Ça me dégoûte qu'ils ont pas le succès qu'ils devraient avoir, normalement, et qu'ils cassent des licences comme ça, bah, bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est comme ça, hein, Tu sais, maintenant, les jeux, ils sont partis en mode fast-food, tous les ans, ils font un nouveau, tous les ans, faut qu'on parle, tous les ans, faut qu'on rajoute du contenu, de la bêta, tu vois, Et au final, ça casse le vrai jeu qu'on avait à l'époque, à l'époque, vraiment, on prenait le temps pour éditer ton jeu, on prenait le temps dans les moindres détails, Y'avait pas de soucis de season pass, de bêta, d'être dans les délais, tu mettais 5 ans sur un jeu, mais quand il arrivait, t'avais un truc de malade, voilà, c'était tout pour moi, Euh, pour moi, Rebirth, c'est le jeu, c'est mon jeu favori de tous les Resident Evil qui existent, je m'étais trompé, j'avais dit avant que c'était le 2, Mais non, non, c'est pas le 2, c'est celui que j'avais sur Gamecube, et c'est celui que j'oublierai jamais, voilà, jeu de la vie, jeu de l'amour, et j'oublierai jamais ce jeu-là, truc de ouf, C'était tout pour moi, les gars, donc on va revenir juste sur ça, voilà, ah merde, j'espère que sur la miniature, il va me proposer ça, j'aimerais bien le laisser comme ça, Donc voilà, les gars, c'était tout pour moi, euh, je vais quand même attendre Resident Evil 7, donc là, je parle un petit peu, comme ça, j'aurai la proposition de la miniature dessus, Euh, j'attends quand même Resident Evil 7, il faut pas se cacher que ce sera jamais mieux que ce qu'on a connu par le passé, Même si, oui, ils veulent changer un peu la direction encore, mais cette fois plus horreur à la première personne, on verra, mon gars, moi je suis pas fan de la première personne, j'en ai jamais été fan, Mais bon, à voir, on verra le renouveau, ils prennent des risques, c'est bien, ils veulent revenir un peu dans l'horreur, ouais, c'est bien aussi, mais, bon, on attend de voir, je suis quand même curieux de voir, Je le prendrai sur mon Day One, Resident Evil 7, mais, ça sera jamais du calibre comme on a connu par le passé, faut pas, faut, faut, ça, faut pas se cacher, faut, faut pas se le cacher, Voilà, c'est tout les gars, à plus tard pour la vidéo.